La journée internationale de la femme édition 2016, l'amicale des femmes agent de la société béninoise d'énergie électrique, la place sous le signe du partage. Première destination, le centre Laura Vicunia des Sœurs Salésiennes de Don Bosco. On a un foyer de premier accueil et un foyer de deuxième accueil. On appelle communément le foyer de long séjour et le foyer de long séjour. On a quelques-unes qui sont dans les familles d'accueil, surtout celles qu'on n'arrive pas à trouver la famille. Parce que pour que l'enfant se construise, il faut qu'elle soit aussi dans un cadre familial. Elles ont fait don d'un important lot de vivres pour accompagner ce centre dans la prise en charge des enfants. Nous avons appris tout ce qui se passe ici, quelles sont vos difficultés et nous ne t'arrerons pas à revenir pour vous soulager un tout petit peu quand même dans les prochains jours. Pour nous, vraiment, c'est très grand ce geste que vous venez de poser. Donc nous en sommes très très reconnaissantes. Et comme vous l'avez dit, on vous attend la prochaine fois. Mais déjà, nous sommes très 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 contents, n'est-ce pas les villes ? Oui ! Prochaine destination à Bomekalavi, Tocan. Nous sommes ici au centre de la congrégation des petites sœurs, des pauvres, où sont entretenues des personnes du troisième âge. Nous sommes une congrégation internationale, c'est pourquoi vous voyez la visage internationale ici. La congrégation a commencé en France. Nous sommes ici depuis 1999 au Bénin. Pour un centre dont le quotidien des pensionnaires est basé sur la quête, ce geste est le bienvenu. Soyez rassurés, ce ne sera pas le dernier. Avec ce que nous venons de voir ici, c'est sûr que nous ferons un autre passage. La visite des locaux a mis un terme à cette journée de cœur de l'amicale des femmes, agent de la société béninoise d'énergie électrique.